Bonjour, prendre un enfant par la main, tel pourrait être le slogan de l'association « L'outil en main » qui s'est installé il y a maintenant plus d'un an à Riaillé. Chaque mercredi après-midi, 17 enfants apprennent les rudiments de métiers manuels et du patrimoine, carreleurs, plombiers, maçons, ébénistes, couvreurs ou encore mécaniciens. Et ce sont des pros, des professionnels retraités qui jouent le rôle des profs du mercredi. Le pire, c'est que le succès est au rendez-vous. Un petit coup, tu fais un tour complet. Tu resserres ta vis, tu fais un tour complet. Allez, vas-y. Donc ça représente aujourd'hui 15 corps de métier. Donc le but, c'est de leur transmettre notre savoir-faire. Bon, le monde de l'artisanat a totalement été dévalué. Donc, ben voilà, on essaye de leur mettre ça en conformité. Et puis, bon, ils ne feront peut-être jamais d'artisanat, mais les bases, elles vont être apprises. Ça, c'est sûr. On voit, il a bricolé. À l'heure, pour limer à bout de ferroi, à le coup, il clime et il défend bien. C'est une chance extraordinaire pour eux, quoi. Bon, ben, j'ai montré lire au pied à coulisses, au palmaire, au comparateur. Bon, apprendre à monter, à monter une scie à métaux. C'est toutes les bases. Des enfants âgés de 10 à 14 ans consacrent trois mercredis pour découvrir chaque métier, mais rien à voir avec l'école. Oui, mais c'est pas l'école. C'est pas... Le mot école, ça, c'est à venir du vocabulaire. Par contre, on aime bien que ça soit beau et bien présentable. Ça, c'est clair et net. Et éviter les fautes d'orthographe. Ça, c'est... On regarde, on fait attention. Ça leur sert toujours. Anciens et jeunes qui nouent, au fil du temps, des relations très fortes. Oui, simplement, samedi dernier, il m'est arrivé un petit truc. Il y en a un qui est parti en école de mécanique. Et il a été surpris parce que ça fait donc un mois qu'il a commencé l'école. Et quand j'ai été le voir à la maison chez lui pour savoir ce qu'il devenait. Et là, ça a été formidable parce qu'il pensait pas que j'allais revenir voir ce qu'il était devenu. Donc, je m'en occupe et puis c'est bien, quoi. La mécanique générale de précision, c'est le vignage des métaux sur les machines-outils. Tournage, fraisage, ajustage, montage. C'est compliqué, les garçons ? Ça va. Ça va ? Ouais. Ils écoutent bien. C'est bon ? C'est bon ? Ça, c'est la comprenne ? Oui. Il faut bien qu'ils apprennent le métier. Il faut qu'ils sachent surtout ce qui se passe comme métier. Que ce soit artisan, ébéniste, mécanique générale ou autre. Il faut qu'ils découvrent les métiers. Aujourd'hui, plus personne ne leur apprend. C'est ça qui est dommage. Leur montrer ce qui se passe. Après, la semaine prochaine, j'aurai deux autres élèves. Ils vont aller un peu partout, mais en espérant qu'une fois qu'ils auront fait le tour, ils vont avoir des clics quelque part. Ils vont dire, ah ben tiens, moi j'aime ça. L'association fonctionne avec des bénévoles, mais recherche constamment des fonds pour boucler le budget. On attend un petit peu d'aide de droite et gauche. On ne peut pas toujours compter sur la mairie, bien entendu. Donc on essaye de taper à droite à gauche. Donc tous les dons sont bien venus. C'est un budget qui nous coûte 1 500 euros par an en tout. de l'outillage, de l'achat de la matière première. Donc il faut compter ça, il n'y a pas de problème. Donc les dons sont les bienvenus. L'adhésion est de 60 euros par enfant et par an. Et il existe d'autres structures, l'outil en main sur le département, à Nantes, au Palais, à Redon, à Guérande, Port-Nichet, Vertoux et Machcoul.